Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ces circonstances un peu particulières et c'est un euphémisme. On est tous en confinement, c'est une bonne chose évidemment en espérant qu'on va enfin pouvoir se débarrasser de cette saloperie de Covid-19. Comme vous, les bords de l'eau me sont interdits, c'est quelque chose que j'accepte, mais il y a une certaine frustration. Je suis comme vous tous en confinement, mais il faut reconnaître que ce qui me concerne, ce n'est pas une situation tellement difficile, tout simplement parce que pour moi c'est une situation qui ne change pas tellement de d'habitude. Il faut savoir que j'exerce une profession libérale et je travaille depuis chez moi, et je vois assez peu de monde en fait. Je fais surtout des calls, des conférences, et donc je n'ai pas nécessairement besoin de sortir pour exercer mon activité professionnelle. Du coup, la situation actuelle n'est pas tellement différente de celle que je ressens au quotidien. La seule différence, c'est qu'on se partage l'appartement avec mon épouse qui fait du télétravail, mais la place ne manque pas. Voilà, donc par rapport à énormément de gens qui vivent dans des appartements sans doute trop petits et qui en plus se retrouvent avec des enfants en bas âge à la maison, là ça doit être extrêmement compliqué et vraiment je tiens à adresser tous mes encouragements aux personnes qui se trouvent dans ces situations, ou évidemment à toutes celles qui ne peuvent pas aller bosser et qui en auraient sans doute bien besoin. Alors évidemment, l'activité économique de notre beau pays étant largement ralentie, la mienne, mon activité professionnelle l'est tout autant. J'avais normalement l'idée de faire une vidéo de prise de vue de l'ouverture de la truite, malheureusement je n'ai pas pu y aller puisque le confinement a eu lieu quelques jours après l'ouverture, et moi je laisse toujours passer la meute, j'y vais quelques jours après parce que j'aime bien être un petit peu tout seul, et du coup je m'étais mis dans l'idée de faire une vidéo un peu comme ce qu'on voit fleurir sur internet ces temps-ci, qu'est-ce qu'on peut faire en confinement ? Et je me suis rendu compte que la chaîne Scarna Fishing, à laquelle je suis bien évidemment abonné, avait eu la même idée, et avec tout le talent qui les caractérise, ils ont traité ça de façon magistrale. Donc l'idée de reprendre un petit peu ce qu'ils ont fait eux était en soi ridicule, puisque je n'aurais pas pu apporter tellement plus d'informations complémentaires, mais je tenais quand même à vous faire partager quelques petites réflexions au sujet de ce que moi je fais en confinement, et puis de quelle manière le temps dont je dispose pourrait me permettre d'être peut-être plus efficace quand je retournerai au bord de l'eau. Donc on va faire déjà les petites choses que je me suis amusé à faire la semaine dernière, j'ai fini de changer quasiment tous mes hameçons triples pour des simples, certains sans ardillons, certains avec ardillons, parce que je ne me sens pas encore suffisamment en confiance pour mettre du sans ardillons partout, j'avais fait une vidéo à ce propos. Ensuite, celui-là, j'avais rempli mon petit Jaguar 2000, la deuxième bobine, puisque vous savez que ce moulinet est livré avec deux bobines, je l'avais rempli avec du nylon en prévision de mes sorties en première catégorie, c'est pas grave, il ne va pas s'abîmer en restant dans la bobine, donc voilà. Et puis depuis une semaine, je fais sans doute ce que vous faites vous, je regarde énormément de vidéos dans tous les domaines qui me passionnent, et notamment pour ce qui concerne la pêche. Et s'il y a quelque chose qui m'a un petit peu étonné, que je n'avais peut-être pas noté aussi franchement lorsque je me rendais sur YouTube de manière un petit peu moins fréquente, on va dire, c'est qu'en fait il y a vraiment des tendances assez fortes qui se dégagent dès qu'il s'agit de parler de matériel de pêche ou de technique. Alors parmi les vidéos qui m'ont un petit peu amusé par leur fréquence et puis par les arguments soulevés par ceux qui les utilisent, il y a notamment celles qui parlent des fluoro-carbone. Alors franchement, on en a déjà parlé sur cette chaîne, mais moi je défie quiconque, mais vraiment quiconque de venir me prouver, scientifiquement je parle, qu'un fluoro-carbone est meilleur qu'un nylon pour prendre du poisson. Alors là, le gars qui arrive à me prouver ça, je tiens, je lui file mon moulinet Jaguar et puis une canne de pêche aussi. Évidemment, c'est du bullshit marketing, ceux qui n'ont pas encore compris ça, c'est vraiment dommage, on vous vend un produit hors de prix alors que le bénéfice au bord de l'eau n'est absolument pas supérieur à celui que vous auriez en utilisant un nylon qui vaut 4-5 fois plus cher. C'est uniquement un argument marketing. Une autre chose aussi qui m'a amusé, c'est les nombres de vidéos sur le nœud FG. Alors le nœud FG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un nœud qui est réputé d'une solidité extrême et surtout d'une finesse telle qu'il passe dans les anneaux les plus fins. Alors je ne sais pas si vous avez vu des vidéos sur le nœud FG, mais la plupart d'entre elles commencent en vous disant que vous allez voir le nœud, c'est super simple et rapide à faire et les vidéos, elles durent 5 minutes quoi. Et en fait, quand vous voyez le nombre de manipulations qu'il y a à faire pour réussir à faire ce nœud, par rapport au temps nécessaire pour faire un nœud Albright, et bien moi je trouve ça absolument sidéant. J'ai vu un Américain qui, sur une chaîne assez connue aux Etats-Unis, s'est chronométré en faisant un nœud FG pour montrer à quel point c'était rapide, il a mis 57 secondes pour le faire. C'est 30 secondes de plus que ce que je mets pour faire un Albright. Et un Albright, c'est pareil qu'un FG. C'est une tresse qui tourne autour d'un fluorocarbone et donc qui permet d'avoir un nœud extrêmement résistant et surtout suffisamment fin pour passer dans les anneaux les plus fins. Alors moi, je ne sais pas vous, mais je n'ai jamais cassé un Albright en action de pêche. Jamais ! Je veux dire, il m'est arrivé d'en casser lorsque j'ai tiré sur le fil parce que j'étais pris au fond d'une branche et donc en tirant, en tirant, il a cassé au niveau du Albright. Mais en action de pêche, regardez les derniers poissons que j'ai pris, notamment mon petit record de 91 cm, c'est une tresse de 10 centièmes avec un fluoro 30 centièmes. Il est en Albright, il ne moufte pas. Enfin, je veux dire, le jour où j'irai pêcher des thons en Méditerranée, je m'intéresserai peut-être à des nœuds un petit peu plus costauds et donc qui demandent un investissement en temps plus important. Mais pour les poissons que moi je convoite, le Albright suffit largement. Je veux même vous dire, avant d'adopter le Albright, j'ai pêché pendant des années avec un nœud chirurgien et c'est tout aussi solide. Le nœud chirurgien, la seule raison pour laquelle j'en ai changé, c'est que quand j'ai acheté ma canne Shimano Sustain Spin en indigramme, les anneaux de tête faisaient 2 mm de diamètre et du coup, un nœud chirurgien était trop épais, il m'est arrivé qu'il cogne dans l'anneau et qu'il provoque une perruque. C'est pour ça que je me suis mis en quête d'un nœud plus simple à faire. J'ai trouvé le Albright, moi il me convient parfaitement. Voilà, donc après, j'ai vu qu'il y a tout un tas de vidéos qui sont faites sur les FG. Moi ça m'amuse un petit peu parce que voilà, franchement, pour pêcher des brochets jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20, vous n'avez pas besoin de vous prendre autant la tête. Autre chose que j'ai vu aussi, c'était les moulinets. Alors j'ai vu pas mal de vidéos de gens qui disent qu'ils pêchent la truite et ils prennent des moulinets spécifiques pour la truite en taille 1000. Et donc des moulinets en ultra léger, des choses comme ça, et moi je ne comprends pas. Un moulinet en taille 1000, j'en ai utilisé une fois et je trouve ça hyper chiant en fait. Je trouve que ça demande de mouliner trop vite pour avoir un rendement intéressant, pour faire face à toutes les situations. Des fois vous avez besoin de mouliner très vite, des fois un peu plus doucement. Moi il se trouve que depuis que j'ai découvert le moulinet en 2000, je ne prendrais rien d'autre que ça. Mon précédent moulinet c'était un 2000, celui-ci c'est un 2000, pourquoi ? Parce que je trouve qu'il n'y a pas de plus polyvalent que ça. Un moulinet 1000, pour moi c'est du snobisme. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui va se dire ok je vais prendre un moulinet pour pêcher ça, un moulinet pour pêcher ça, un moulinet pour pêcher ça. Avec un moulinet en taille 2000, vous pouvez pêcher tous les poissons jusqu'à 1 mètre et 4-5 kg sans aucun problème. Si vous avez tapé du silure ou pêché en mer, évidemment il vous faudra du plus gros modèle, du 4000 par exemple. Mais pour pêcher en rivière, notamment n'importe quelle cendre ou des brochets jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 10 même, un moulinet en taille 2000 suffit largement. C'est le meilleur combo. C'est léger, c'est compact et ça offre une bonne réserve de résistance. Je comprends qu'il y a des puristes qui veulent vraiment le matériel le plus adapté à leur passion, quelle qu'elle soit. En ce qui me concerne, je trouve ça, je trouve qu'il y a une part de snobisme. Ce n'est pas un moulinet qui est nécessaire dans son matériel de pêche. Encore une fois, tout ce que je vous dis là, c'est mon avis personnel. Après, je serais ravi de connaître votre point de vue dans les commentaires, bien entendu. Et j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et je finirai par la tresse. Alors, c'est pareil, j'ai vu pas mal de vidéos de youtubeurs, notamment lors des ouvertures du carnassier, qui ne jurent que par les tresses en 8 brins. Une tresse en 8 brins, c'est censé apporter plus de résistance, mais c'est forcément aussi plus épais qu'une tresse en 4 brins. Honnêtement, je n'ai pas utilisé de tresse en 8 brins, mais si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite en janvier, c'est avec cette tresse en 4 brins et 10 centièmes que j'ai sorti mon brochet de 91 centimètres. 4 brins, 10 centièmes. Alors, quel est l'intérêt d'avoir 8 brins ? Alors, je ne parle pas l'intérêt pour le vendeur. Là, pour le coup, il est complètement évident. C'est pour vous le vendre beaucoup plus cher. Mais en quoi c'est intéressant pour le pêcheur d'avoir 2 fois plus de brins dans une tresse ? Et bien là encore, pour moi, il n'y en a pas. C'est juste un argument marketing. Si je cassais à tout bout de champ avec une tresse en 10 centièmes, je me dirais, OK, il y a un vrai problème. Peut-être que justement, le tressage n'est pas suffisamment important. Il faut rajouter des brins. D'accord, mais là, ce n'est pas le cas. Je prends mes poissons. Je n'ai jamais cassé une tresse, encore une fois, en action de pêche. Je casse une tresse quand je tire dessus comme un sourd parce qu'elle est prise dans une souche, mais pas pour prendre des poissons, y compris de bonne taille. Et en 10 centièmes, vous avez quand même déjà une sacrée réserve de puissance. Amusez-vous à prendre le fil entre vos mains pour le casser. Vous allez voir, vous allez un petit peu morfler au niveau des phalanges. Donc, il y a des chances qu'un carnassier, même de bonne taille, vous casse le fil net sont quand même assez faibles. Il peut avoir été fragilisé en frottant sur des rochers ou quoi que ce soit, mais s'il est dans le bon état, il n'y a aucune raison que ça n'arrive. Donc, voilà. Tout ce petit état que je vous donne, pour moi, c'est du bon sens. Ce n'est pas la peine de rentrer dans le discours des fabricants, y compris chinois, qui essayent de vous vendre des produits en vous disant que ça, c'est vachement mieux, alors qu'en fait, le gain que vous obtiendrez en payant quelque chose de beaucoup plus cher ne vaut probablement pas l'investissement. Donc, voilà. Ça, c'était pour les vidéos qui m'avaient un petit peu interpellé. Je serais ravi de savoir, vous, ce que vous faites, bien sûr, durant ce confinement. Moi, ce que je m'amuse à faire aussi, c'est de ressortir mes vieux bouquins de pêche, parce que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je suis un fan de tout ce qui est matériel ancien. Et j'ai un projet de plusieurs vidéos, alors vous me direz aussi dans les commentaires si ça vous intéresse, dans lequel je vais essayer de voir un petit peu l'historique de la pêche et de la manière dont la pêche a évolué. Pas tant au niveau du matériel, même si ça peut être important, mais plutôt la manière dont les pêcheurs, ou plus exactement ceux qui traitent de la pêche, parlent du poisson à différentes époques. Donc là, je vous ai mis un petit exemplaire de trois ouvrages qui vont des années 1930 jusqu'à les années 1960. Et c'est vraiment intéressant, parce que dans ces ouvrages-là, ce qui est assez caractéristique, c'est qu'il y a une espèce de poésie dans la pêche, en fait. C'est qu'on ne se contente pas de donner des informations techniques, on les présente avec une certaine forme de lyrisme qui est vraiment super agréable. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de consulter un de ces bouquins, ou des bouquins de la même époque, je vous conseille de le faire, parce que ce sont des friandises à lire. Franchement, la manière dont celui-ci, là, il vous parle des mœurs de la truite, il y a quelque chose d'assez touchant. Mais en même temps, avec des informations techniques super chiadées. Et on se rend compte que les informations, la manière dont les pêcheurs appréhendaient la pêche du carnassier, a changé. Ce que je voulais faire, c'était voir un petit peu comment la pêche a évolué, et puis confronter ça, donc jusqu'à aujourd'hui, de la manière dont on en parle aujourd'hui, dont les spécialistes ou les meilleurs youtubeurs vous expliquent la manière de pêcher les meilleurs carnassiers. Et je voulais confronter ça, en fait, à des études scientifiques qui traitent de ces poissons. Alors j'ai commencé à en prendre pas mal sur le brochet, parce que c'est essentiellement des études américaines. Alors ce sont des études qui datent depuis les années 70 jusqu'à 2016 pour la plus récente. Et ce qui m'intéressait un peu, c'était de savoir, est-ce que le fait de connaître très précisément le poisson, donc physiologie, biologie, attitude, comportement, façon de se nourrir, reproduction, habitat, tout ça, est-ce que ça permet pour nous pêcheurs d'être plus efficaces au bord de l'eau ? Déjà, j'ai découvert deux petites choses intéressantes qui concernent d'une part la vision des poissons, donc à quel coloris ils sont les plus sensibles. Donc ça, évidemment, c'est intéressant pour nous au niveau du choix des leurs. Et puis la manière dont ils se comportent en fonction de la température, du milieu et de la profondeur. Et je trouve que c'est très intéressant de confronter ça. La manière dont le pêcheur, lui, qui est en surface, appréhende le poisson, et la manière dont des études interprètent des données scientifiques qui ont été faites des fois de façon extrêmement poussée, puisque dans une étude américaine, je ne sais pas laquelle, ils ont carrément mis des traceurs GPS sur certains poissons pour voir un petit peu leur comportement. Donc voilà, ça c'est une des choses que je fais aussi en ce moment, c'est vraiment d'amasser un max de connaissances sur nos poissons préférés. Et puis si ça vous intéresse, je vous ferai un petit topo, d'abord sur le brochet, et puis si ça marche, si j'ai le temps, parce que c'est quand même très très long, je le ferai ensuite sur le cendre, la perche et la truite. On verra si je fais d'autres poissons après. Voilà, il me reste juste une dernière chose à vous conseiller, c'est d'aller faire vos emplettes sur AliExpress. Alors attention, n'allez pas acheter tout de suite, mais commencez à regarder les petites choses qui vous intéressent, pour refaire un petit peu votre matériel si vous en avez besoin, en vous basant sur les conseils que je vous ai donnés, mais sur tout un tas d'autres conseils que vous trouverez sur d'autres chaînes ou sur des forums qui traitent aussi des achats en Chine. Je ne vous suggère pas des achats en ce moment, déjà parce que la poste, évidemment, ne marche pas dans les meilleures conditions, ce qui est bien normal. Et puis parce qu'on ne sait pas trop comment les vendeurs vont s'adapter au fait qu'ils ont subi une énorme chute de leur rentabilité au cours des mois précédents. Est-ce qu'ils vont vendre leur leur du coup beaucoup plus cher pour essayer de rattraper un petit peu le retard économique ou est-ce qu'au contraire, ils vont faire des promotions de manière à pouvoir écouler le stock et donc se refaire un petit peu de trésorerie ? C'est trop tôt pour le savoir. Donc je vous suggère de commencer à faire un petit peu votre panier, vous le laisser de côté et une fois qu'on sera sorti de cette saloperie, vous jetez un coup d'œil et vous regardez si les prix sont plutôt à la hausse ou plutôt à la baisse. Il y aura sans doute des bonnes affaires à faire sur certaines boutiques, d'autres au contraire risquent fortement d'augmenter les prix. Je pense par exemple que Birking va augmenter ses prix. Mettez-les dans les favoris, on verra ça d'ici quelques mois. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et puis j'espère en tout cas que vous gardez le moral. Restez chez vous, c'est important. On se donne rendez-vous comme tous les soirs à 20h pour faire la fête au personnel soignant et puis en attendant une nouvelle vidéo, j'espère dans de bien meilleures conditions. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !